C'est un enjeu majeur, il y a un potentiel de développement énorme. Ici on est au rugby olympique pantin. Le rugby olympique pantin, il y a quelques années, il y avait 50 licenciés. Aujourd'hui il y en a près de 300. Sur les 300, il y en a pratiquement 40% de filles au global et 50% à l'école de rugby. Et pourquoi ? Parce que ce club, depuis deux ans, a entrepris un énorme travail dans les quartiers prioritaires de ville pour faire du rugby pied d'immeuble, pour aller dans le monde scolaire aussi et pour attirer des filles et des garçons vers la pratique du rugby. Avance, 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 avance. Le QPV c'est une grande partie de notre territoire, surtout le rugby olympique de pantin avait une particularité, c'est que son terrain était implanté dans un quartier prioritaire politique de la ville. Donc le QPV c'est ce qui nous entourait. Il se trouve que c'était mon quartier d'origine, c'est le quartier où j'ai grandi, qui s'appelle les Courtillères, quelques encadures d'ici, et on s'est interrogé comment, alors que notre école de rugby a accueilli comme un peu partout, des enfants plutôt issus des classes moyennes et qu'on avait beaucoup de mal à pénétrer les quartiers qui nous entouraient, comment on allait proposer du rugby à ceux qui nous entouraient. Et en fait on s'est rendu compte que d'une part il fallait avoir un travail d'acculturation, parce qu'on est dans des quartiers où le foot domine très très largement, certains sports de combat, mais où le rugby est peu connu, peu connu des parents, peu connu des enfants, malgré sa visibilité nationale. Et donc il nous a fallu faire un travail lent, passion, en investissant le collège, en créant une section, en investissant les champs où l'on pouvait toucher les enfants, pour qu'au fil du temps, le lien se tisse, et qu'à force de présence, on amène les enfants de ces quartiers à s'intéresser au rugby et à vouloir se licencier. La finalité quand même du projet c'est aussi d'amener des jeunes au rugby, de renforcer nos clubs, et puis on a toujours considéré avec Florian, quand on a lancé le projet, que les quartiers c'était une mine d'or, il y avait des tas de talents qui étaient là, qui n'étaient pas toujours décidés, et qu'il y avait un gros travail à faire pour aller chercher ces enfants, les intéresser à un sport. Pas forcément culturellement, le football est beaucoup plus implanté, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer ce projet. Quand on veut aller vers les enfants, on ne peut pas leur dire, on vous donne rendez-vous à 500 mètres d'ici et vous allez voir, c'est formidable. En fait, il faut vraiment aller les chercher, donc être là où ils sont. L'été, ils sont dans les parcs, et donc nous ce qu'on fait c'est rugby dans les parcs, et cet été par exemple on y est allé 27 fois, et à 27 reprises on a rencontré 20, 30, 40 gamins en fonction des moments, et on leur a proposé de pouvoir s'initier au rugby, jouer au rugby, et puis on leur donne rendez-vous en fin d'été pour deux semaines de stage, où on leur propose du rugby tous les matins, et puis des activités ludiques, culturelles, l'après-midi, on est allé au musée, on est allé à la philharmonie, histoire de, à la fois pour nous adresser aussi aux parents, c'est un contact avec les parents, et puis réellement pour les fidéliser, et pour que tout ça ait une finalité aussi, et qu'il y ait un but derrière, et ça fonctionne, puisque grosso modo ces dispositifs-là nous donnent une vingtaine de licences chaque année, dans les points de la ville, on peut jouer dans un gymnase, on peut jouer dans une cour d'école, on peut jouer sur une surface dure, on n'a pas besoin d'avoir forcément, avec la pratique du rugby à cinq, avec les petits exercices, l'important c'est de mettre de l'ovale dans les mains des garçons et des filles, et de viser particulièrement les filles, parce que les filles ont une capacité de transformation des quartiers, dans les quartiers où le foot est plus connu, elles s'approprient le rugby, et elles se construisent d'une indépendance grâce au rugby, et ça suscite le respect, et ça c'est très important. On brasse beaucoup d'enfants pour avoir un pourcentage qui n'est peut-être pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend, mais ça fonctionne, et puis surtout, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important c'est de s'inscrire dans la durée, on ne peut pas faire des opérations comme ça, one shot, c'est une ville comme ici par exemple, où il y a des problèmes sociaux, où il y a des quartiers où il faut faire des choses, d'ailleurs on est dans un endroit, c'est très intéressant, parce que la ville a investi quand même dans un projet urbain très intéressant, qui permet d'accueillir ce genre de pratiques, et en fait ce qui compte pour nous c'est que ça dure, et c'est réussir aussi à pérenniser les emplois qu'on génère au travers de ces actions, pour que ça puisse continuer longtemps. On considère qu'un club de rugby, il a un rôle sportif, il a un rôle éducatif, on a été inventé à l'école, on apprend les valeurs de respect, de solidarité, de loyauté, c'est très important, l'éducation des enfants est très importante, et puis on a un rôle citoyen, parce qu'on fait de l'action dans les QPV, parce qu'on fait du rugby adapté, parce qu'on fait du rugby santé, parce qu'on va dans les zones de revitalisation rurale, parce qu'on fait des job dating pour les demandeurs d'emploi à longue durée, c'est ce que j'appelle moi la fédération à mission, on veut transformer cette fédération en fédération à mission, en assumant le rôle sociétal, en plus du rôle sportif et éducatif. 1, 2, 3, rugby !